Alex, bonjour. Bonjour. Alors, tu es en France depuis deux ans, tu viens du Portugal. Oui. Tu as appris le français au collège Paul Fromand de Sainte-Livrade dans la classe de français langue étrangère et tu as participé à cette formidable aventure, le goût des autres, qui vous a valu le premier prix au festival de Jeanne-doux. Tu es ici au festival Cap-au-Bord, tu représentes ta classe, quelle impression ça te fait ? C'est très touchant de pouvoir représenter ma classe, c'est un peu triste parce que j'aimerais bien qu'ils soient tous là pour pouvoir faire la même présentation qu'on avait faite à Jeanne-doux et aussi pouvoir transmettre aux gens cette sensation d'équipe qu'on a eue au moment qu'on a écrit le scénario et au moment où on l'a présenté. Mais malheureusement, tous n'ont pas pu être présents, alors il y a moi et Carolina qu'on est là pour présenter le scénario. Et c'est une sensation très très forte d'être là, c'est vraiment incroyable de pouvoir être là et présenter et voir que les gens sont intéressés par le scénario que nous on a écrit. Justement, tu parles du scénario. Ce scénario, qu'est-ce qu'il raconte ? Noué Babide. Ce scénario raconte l'histoire d'un jeune qui a 13 ans, qui s'appelle Roulien, qui vient d'arriver en France. Il raconte toutes les difficultés qu'il a eues pour s'intégrer dans le collège et aussi l'harcèlement qui a eu faire que tous les autres garçons lui faisaient, tout ce qu'il a vécu. Et dans ce scénario, il y a un peu de chaque histoire de chaque élève, parce que dans la classe, on est plusieurs et chacun a apporté son morceau. Et à la fin, ce qu'on voulait, c'est que quand on lise le scénario, à un moment, on puisse dire, ah mais ça, c'est peut-être ce que j'ai vécu. Et voilà, avoir ce sentiment de... Alors, Alex, toi, ton intégration s'est passée un petit peu comme celle de Roulien ? Au début, oui, c'était un peu difficile pour m'intégrer, parce que je ne voulais pas venir en France. Et je le faisais entendre. Mais d'un côté, j'ai appris le français, parce que j'aime bien les langues. Et j'ai envie d'apprendre le français. Et voilà, ça m'a motivée. Tu me parles très bien, en tout cas. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard ? Tu veux rester en France ou tu veux repartir au Portugal ? Pour le moment, j'ai envie de rester en France. Et je ne sais pas, peut-être plus tard, je partirai au Portugal. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et bravo pour le travail que vous avez collectivement réalisé. Merci, Alex. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.